Dans cette nouvelle série de vidéos, on va apprendre à manipuler le langage Python. L'objectif n'est pas de faire un cours académique, mais plutôt de faire une initiation et d'apprendre par la pratique doucement. La première chose dont on a besoin, c'est d'un interpréteur Python, c'est-à-dire que pour pouvoir exécuter notre programme en Python, il nous faut l'interpréteur Python 3. Donc on va commencer par le télécharger. Pour télécharger l'interpréteur Python 3, on se rend à l'adresse https 2.w/.3w.python.org.downloads Donc on ouvre le navigateur web, on tape dans la barre d'adresse www.python.org.downloads et on arrive sur la page qui est ici. Donc ici, vous avez le choix de divers systèmes d'exploitation, donc Windows, Linux ou Mac. Moi, en ce qui me concerne, c'est Windows. Et donc ici, vous avez les différentes versions de Python. Donc on va sélectionner la dernière version ici, Python 3.8.1. Donc je clique dessus. Et ensuite, on descend tout en bas de la page. Et ici, vous voyez, dans Files, on va récupérer ce qu'il nous faut. Donc nous, on va prendre le plus simple qui va marcher tout le temps, c'est-à-dire Windows x86 executable installer. Comme ça, on est tranquille. Que vous ayez du 64 bits ou du 32 bits, ça marchera. C'est la version la plus simple et ça suffit simplement pour nous. Donc ensuite, j'enregistre mon fichier. Et une fois que c'est terminé, j'exécute ce fichier. Donc ici, on nous pose deux méthodes d'installation. Alors si vous voulez choisir votre dossier d'installation, et bien à la place de sélectionner ça, vous pouvez prendre Customize Installation. Vous gardez tout ce qu'il y a là. Faites Next. Ici, alors moi j'aime bien les mettre dans les programmes. Donc ici, je vais mettre install for all users. Et comme ça, ça me met ça dans ProgrammeFile x86. Donc chacun fait comme il veut. Et on peut également faire, ici, ajouter Python au variable d'environnement pour qu'il soit plus facile à trouver. Donc ensuite, on fait Install. Et on va faire ça. Voilà, donc une fois que l'installation est terminée, vous faites Close et votre programme Python est installé. Alors maintenant, il nous faut télécharger un éditeur Python qui va nous permettre de taper nos programmes avant de les exécuter. Donc celui qu'on va utiliser, c'est Picharm Community, puisque l'intérêt c'est que Picharm c'est un programme professionnel, mais la version Community est gratuite. Donc on peut l'utiliser librement. Alors pour le télécharger, on va aller à l'adresse Donc soit vous tapez ça, soit vous tapez Picharm, votre moteur de recherche, vous allez le trouver également. Je vais commencer plutôt de recopier l'adresse, comme ça vous êtes sûr d'arriver au bon endroit. Je ré-ouvre mon navigateur. Cette fois-ci, je copie l'adresse, donc www.jetbrains.com slash fr-o fr slash picharm slash download slash Donc on arrive sur cette page. Alors toujours pareil, vous avez le choix du système d'exploitation. Donc moi c'est Windows, mais si vous avez Mac ou Linux, vous choisissez ce qui vous convient. Et ensuite, vous voyez que vous avez soit la version professionnelle, qui est payante, soit la version Community, qui est gratuite. Donc ici, nous on va cliquer sur télécharger la version Community. Donc ici, on fait enregistrer du fichier et on attend que ça se termine. Une fois que le téléchargement est terminé, vous installez le programme. Donc ici, next. Ensuite, alors toujours pareil, vous voyez qu'il vous propose de le mettre dans le programme file JetBrains. Donc moi, je n'aime pas trop JetBrains parce qu'après, je ne le retrouve pas. Donc j'enlève ça, je mets simplement Picharm Community, édition de 19, etc. Donc next. Ensuite, ici, on va simplement mettre les associations de .mpi à notre logiciel Picharm. Donc comme ça, dès qu'on aura des fichiers en extension .mpi grec, eh bien, il lancera ce logiciel Picharm pour les lire. Voilà, et on peut éventuellement mettre ça aussi, si on veut. Next. Alors ici, il vous demande pour le raccourci. Donc vous pouvez mettre peut-être Picharm plutôt que JetBrains, qui est plus parlant. On fait ça, c'est quoi vous voulez. Voilà, installe. Bon, évidemment, j'ai coupé un petit peu l'installation pour pas que ce soit trop long dans la vidéo. Et donc maintenant, on arrive au bout. Donc ici, alors on me demande de relancer l'ordinateur. Donc c'est ce que je vais faire. Et on se retrouve ensuite pour relancer le programme. Voilà, donc une fois que vous avez redémarré l'ordinateur, eh bien, vous pouvez lancer votre programme Picharm. Donc vous cherchez dans vos programmes. Vous verrez à la lettre P si vous avez Windows 10 ou autre, je ne sais pas comment ça marche, ou sous Mac ou Linux. Donc vous retrouvez le lancement de programme et vous le lancez et vous obtenez cette fenêtre où on vous propose de configurer le programme éventuellement. Nous, ça ne vous intéresse pas. Donc on reste sur Do Not Import Settings. On fait OK. et ça nous lance notre programme Picharm Community. Voilà, on arrive ici. Donc là, c'est pareil. Soit on peut paramétrer la présentation du logiciel, etc. On ne va pas le faire. On va simplement faire Skip Remaining and Set Defaults. et ça nous lance notre programme Picharm. Voilà, donc ici, la fenêtre d'accueil. Donc, on verra plus tard comment on va faire. Simplement, on va vérifier qu'il n'y a pas de problème. Donc pour ça, on fait Create New Project. Donc ici, vous voyez qu'il nous demande dans quel endroit on veut créer notre dossier. On ne va pas le faire pour l'instant. Simplement, la seule chose qu'il faut bien vérifier, c'est qu'ici, vous voyez, vous avez bien votre interpréteur qui est le Python 3.8 qu'on a installé tout à l'heure. D'accord ? Qui doit être ici absolument. Si ici, vous n'avez pas d'interpréteur trouvé en anglais, eh bien, ça veut dire qu'il y a eu un problème à l'installation et donc il faut recommencer. Vous voyez, si vous avez nos interpréteurs comme ça, c'est que ça ne marche pas. Donc ici, on l'a bien. Donc, on va pouvoir faire nos programmes. Par conséquent, tout s'est bien passé. Donc, on s'arrête là pour cette vidéo et lors de la prochaine vidéo, on fera notre premier programme. Merci.